salut bienvenue sur fin de fromage le seul mec qui se prend pas la tête alors aujourd'hui on va parler d'une marque qui est bien connu une marque qui est même je dirais appréciée par la plupart des pêcheurs enfin la plupart des pêcheurs que je côtoie ouais on va parler de fox rage alors fox rage ils font des cannes ils font des leurres ils font plein de trucs pour le quart d'acier et là ça faisait un moment que je voulais me les prendre parce que c'est vrai que bah et ben je les avais pas mais franchement elles sont vraiment pas mal aujourd'hui on va parler des crocs des crocs de chez fox rage alors et ben les voilà alors on va déjà attaquer par la 13 cm alors la 13 cm pourquoi je les prix et ben pour la simple et bonne raison que cette crocs je vais m'en servir en vertical donc exactement pareil en fait que qu'on utiliserait un leurre soupe c'est à dire que la tp je vais la mettre la tête tombée et je vais m'en servir en vertical et tout simplement eh ben en double grog en fait parce que c'est un peu c'est un double grog c'est une écrouisse une imitation d'écrouisse mais elle va faire le boulot d'un double grog alors je dis pas que ça marche mieux qu'un chad qu'un slog ou de ce que tu veux mais je dis que c'est à essayer ça peut changer alors moi pour la verticale cet hiver ouais ouais cet hiver je vais pêcher avec ça voire peut-être même un peu plus gros on va parler de prix parce que c'est intéressant de parler de prix en règle générale elles sont dans les deux trois euros là sur l'heure de la pêche si je dis pas de conneries celle là en 13 cm je les avais touché à ce prix là donc 1 euro 20 pièces franchement c'est pas mal on va voir ça sur le banc d'essai ensemble que elles sont quand même vachement bien elles sentent un peu le fioul moins qu'un leurre aliexpress mais mais elles sentent un peu le fioul par contre contrairement à un leurre aliexpress déjà c'est une marque c'est une vraie marque c'est à dire qu'ils l'ont étudié cette écrouisse ils l'ont développé et elle est quand même là pour le coup tu y'a rien à dire c'est parfait enfin on va regarder ça donc la 13 cm donc j'avais payé aux alentours des 1 euro un peu plus après on va passer sur sa grande soeur la 16 cm là ça commence déjà regardez ça commence déjà à être un joyeux un joyeux de la couronne c'est joli c'est elles sont parfaites ça j'ai rien à dire sur son arrière sont un peu le fioul mais bon c'est pas très très grave moi là je vais m'en servir pour double grub alors pourquoi 16 cm pour la verticale encore oui ça fait une sacrée bouchée mais a même pas peur a pas peur et pour le sharp shooting alors là je vais y mettre une tp à visser de 30 grammes breb 30 grammes c'est bien si je peux m'emmerder gros fluoro ou mono en sang je vais faire un petit cheveu de cette taille deux sleeves un triple là ou même vers la tête parce que peu importe j'ai envie de te dire ça bah ça nage pas ce qui va faire nager c'est pas plate qu'ils vont faire le double grub et ça pour le sharp shooting moi je pense que c'est très très bon pour le bec aussi pour le bec du beurre pourquoi pas mais pas en 16 j'ai sa grande soeur pour la pêche du beurre pour le bec ah oui ça je les prix je crois que c'est 3 29 pièces si je dis pas de bêtises commence à causer pour un seul leurre je vous franchement ça les vaut parce que ça les vaut qui suis je pour dire si ça les vaut aussi ça les vaut pas à vous de me dire dans les commentaires mais moi ça me dérange pas parce que là alors on parle vraiment de leurs qui sont c'est bien fini franchement c'est pas mal on va parler maintenant dans le bec bay alors on est clairement sur du big là on est clairement sur du gros gros big bait et ça ça double grub ça ça c'est obligé ça double grub ça c'est trop bien ça c'est trop de la bombe et là pareil donc ça pèse ça pèse son pesant d'or ou j'ai une idée je vais aller chercher la balance après parce que j'ai complètement pas pensé mais on va les peser l'appareil un donc soit pour le sharp shooting avec une tp de 10 à visser et puis pareil un petit cheveu et puis tu en mets le triplant parce que comme je dis regarde techniquement tu t'en fous en fait c'est ça qui va nager c'est pas le corps en lui même donc putain c'est de la bombe c'est vraiment de la grosse bombe ce gros sécreviste et moi je la mange tout de suite elle est magnifique donc pour le sharp shooting ça c'est sûr que je vais m'en servir mais surtout pour le brochet du bord aussi c'est pour celle pour ça que je l'ai acheté alors pour le brochet du bord elle est déjà lourde elle est déjà très très lourde et chez moi il ya des zones chaleaux en fait c'est pareil pas d'eau je parle comme un amalouquin enfin on va reparler bien français il y'a des choses il ya des zones où il n'y a pas d'eau moi vers chez moi l'été la loire va vers chez moi vers le boulot quoi l'été la loire allez on va dire s'il ya un mètre deux mètres dans les zones de cassure c'est le bout du monde hein sinon tu pêches souvent en 40 50 60 ouais bah il ya un barrage et il y en un autre en dessous et ça régule plein fer pour les bateaux l'été donc du coup le débit 4 m3 secondes c'est plus une rivière que c'est pas un fleuve hein l'été alors en ce moment là ça débite par contre alors je te garantis que les pois cas ils sont sur les côtés des arbres ils se cachent donc voilà pour le cherche l'outil et puis là tout simplement une petite épée à visser je mettrais 10 grammes je mettrais pas plus toujours histoire que ça va juste à peine couler et je pense que ça c'était on se fera une une sortie donc big bait parce que l'on peut considérer clairement en 20 cm que c'est big bait et on se fera une journée et ça ça j'ai aucun doute j'ai aucun doute sur le fait que ça cartonne j'en suis même persuadé alors au niveau de la solidité du leur en lui même et ben je sais pas dites moi en commentaire si vous vous le savez est ce que ça c'est solide ou pas voilà et niveau du prix on est sur staro 5 balles j'ai envie de te dire ben j'en sais rien t'en penses qu'au tôt moi je trouve que 5 euros c'est à moitié un paquet de balles ça va je trouve que c'est correct après est ce que c'est correct est ce que c'est pas correct quand aliexpress sort des copies à 3 euros les trois leurs je sais pas en tout cas moi les quelques leurs soupes que j'ai d'aliexpress niveau finition non je suis désolé je veux pas défendre les grandes marques mais je suis désolé de te dire que c'est mieux c'est mieux c'est mieux fini il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas à discuter c'est le fini c'est plus joli et puis voilà et puis c'est de la vraie marque c'est pas de la copie je peux pas soutenir la copie vous le savez mais ça veut pas dire que je pêche pas avec attention je pêche avec les baloom et les junko c'est pas parce que je peux pas sauter que je pêche pas avec il fonctionne j'avais dit qu'il fonctionnait pas je dis juste que niveau de la finition là c'est mieux fini c'est joli et je pense qu'il ya ça il ya un plaisir aussi à pêcher avec ça personnellement moi quand je vais pêcher avec ça je vais prendre plaisir donc bon bande d'essai et c'est parti on va regarder ce que ça vaut franchement moi je peux vous dire que c'est pas mal attaquer donc bienvenue sur le banc d'essai le banc d'essai du foie de fromage donc la plus grosse mémère qui fait 20 au milieu remettre le petit qui fait 13 et sur le côté on va mettre la 16 donc bon il ya quand même une sacrée différence donc moi personnellement pour la verticale ce sera beaucoup la 13 l'hiver la 16 a pas peur mais au même l'été a pas peur d'utiliser la 13 la verticale en 20 chaud quand même moi pourquoi pas j'ai envie de te dire dites moi vous dans les commentaires si la 20 ça vous ferait peur à utiliser en verticale déjà bah faut avoir la canne balèze comme et mais bon bast tout ça pour dire que qu'elles sont belles ces écrevisses vraiment très belle et que pour moi elles sont c'est des écrevisses mais elles font le boulot d'un double grub et est ce que fox a voulu chercher à avoir un double grub et écrevisses à voir le double fonction c'est peut-être possible et en tout cas si c'est le cas c'est pas con c'est vraiment pas con parce que tu as deux leurs pour le prix d'un en fait une écrevisses ou un double grub qu'est ce qu'on peut voir un truc tout con donc elles le font toutes regardez je passe et voyez là on a le dessin de la pince toi là là puis après ils ont rajout au mieux de couper toi là ils ont rajouté comme ça ça fait le double grub parce qu'ils auraient pu je pense qu'il ya moyen ceux qui veulent si tu coupes bien propre tu vois de faire juste la pince toi tu enlèves juste le surplus tu gardes que la pince moi perso je le ferai pas mais je pense que ceux qui veulent le faire tu peux le faire alors bon allez on attaque directement par la grosse comme ce moment on verra bien tous les détails déjà elles sont flopées fox rage alors c'est pas grand chose mais mais c'est cool c'est cool quand même que toi ils aient pensé à mettre leur marque je trouve que c'est bien toi comme dans l'idée méga basse sur les côtés ils sont marqués et ben là c'est pareil toi fox rage appareil on a les ouvertures si tu veux pêcher en taxant donc toi il n'y a pas de souci de ce côté là il n'y a aucun problème donc pareil l'appel nonneuil donc un petit une petite perle avec marqué le logo de chez fox donc voilà niveau des coloris donc moi je reste tout le temps sur ce coloris j'aime bien un peu yaourt un peu chartreuse tu vois aïe où là j'aime bien ça donc bon et ben c'est parfait regardez la délimitation des couleurs est parfaite le leur en lui même n'a aucun défaut tu vois il est il s'est bien réalisé il n'y a pas de souci moi cette couleur je la kiffe alors pareil donc voyez comme je vous avais dit donc cette histoire de pince là tu voyais le dessin de la pince puis ils ont rajouté ça et ben voyez c'est parfait niveau des couleurs là sur le gros 20 on a peut-être un pic tu veux faire le casse-couille t'as un tout petit pic de verre mais il faut autrement me dire que voilà il n'y a pas je veux dire il n'y a pas de d'enfoncement du duo moulage toi des fois comme tu peux voir sur certains le rallye express d'ailleurs un futur essai arrivera sur les le rallye express d'une fameuse copie où il ya des trous où c'est moins bien formé ben là sur le fox toi il n'y en a pas ça c'est pour le moment là là 20 il n'y en a pas on va continuer donc avec sa petite sœur la 16 donc toujours l'écriture fox rage donc sur les couleurs un mois personnellement je serai sur ces teintes c'est des teintes qui marche bien vers chez moi donc pourquoi me casser la tête il ya un petit défaut voilà tu vois tu parlais de moulage c'est pas voilà le leur n'est pas enfoncé ni rien il ya un petit défaut tu vois là il ya un peu de verre qui est remonté après bon c'est quand ils injectent un test et pas non plus mais bon non franchement alors c'est parfait parfait il n'y a rien à dire c'est c'est voilà c'est parfait moi j'ai hâte de les essais j'ai hâte d'avoir le nitro là je vous le dis direct j'ai hâte c'est hiver là pour voir ce que ça peut donner voilà toujours est-il que celle-là pêche big bait là avec la ténéryu je pense que elle va la capatilité bien propre avec donc toi j'y mettrais une petite tp à visser de 10 grammes là histoire que ça reste bien chaleux un petit cheveux là avec deux sleeves vite fait et on met le triple ici et basta ça ira très bien et la dernière eh ben la petite 13 qui est pas mal qui est pas mal regardez j'ai une idée je vais aller chercher un chad n'importe lequel pour qu'on compare tiens regarde un des wards un des fines en 12,5 histoire de comparer histoire de voir bon par contre un des wards ça sent pas le plastoc il ya bloc d'un traitant mais c'est toujours pareil c'est pas des leurs vendus à l'unité qu'est ce qu'ils sont beaux pas beau ça sont jolies aussi bon bast regardez pas délirant toi dans l'idée tu pêche en vertical toi y'a aucun souci déjà que le 12 c'est pas délirant du tout c'est même petit pour un centre donc tu vois là y'a pas qu'il faut que ce règle aussi sur la petite version franchement franchement elles sont pas mal quand même je viens de penser un truc je les ai complètement pas pesé c'est pas grave je vous dirai en commentaire combien c'est que ça pèse si j'y pense ouais ouais les gars merci merci parce que je pense vous avez compris le but de cette chaîne c'est que je suis fat fromage le pêcheur lambda qui a fait une petite vidéo qui a fait une petite chaîne youtube et que ça a pris un petit peu merci les gars on est de plus en plus nombreux je vous invite à partager like et vous abonner ça coûte rien moi ça me fait plaisir la chaîne grandi j'espère pouvoir vous présenter de mieux en mieux et qu'en l'occasion on se présentera pouvoir vous faire gagner aussi les trucs j'aimerais bien franchement j'aimerais beaucoup même voilà tout ça pour dire que ben les écrevilles de chez fox franchement elles sont bien moi je à part le fait qu'elles sentent un peu le pétrole c'est le seul petit défaut que je peux leur dire le seul sinon elles ont aucun défaut elles ont le elles ont aucun défaut parce qu'elles font et écrevilles et double grub donc du coup ça te fait deux leurres en un donc du coup et ben c'est top rapport qualité prix ben ça vous marquez en commentaire je suis pas là pour débattre de ça voilà je l'utiliserai soit en charge shooting soit en vertical ou même du beurre et je pense qu'on fera des vidéos on fera dans cette vidéo je ne pêche qu'avec le junko ou dans cette vidéo je ne pêche qu'avec un balum ou dans cette vidéo je ne pêche je sais pas moi qu'avec un réplicant vous avez compris où dans cette vidéo je pêche qu'avec un whopper popper de chez we were flouchy je vais être aubericain non mais voilà vous avez compris les potes je vous dis ciao je vous dis bye bye je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner c'est totalement gratos ciao bye